Est-ce que tu connais le pitch ? Enfin, tu pourrais faire un petit pitch ? Je n'ai pas lu le scénario, je t'ai dit. Parce qu'un pitch, c'est comme un speech, mais sans la S, c'est ça ? C'est un... Moi, je pense qu'on va parler en mots-clés. Oui. Donc, moi, je vais dire sirène. Toi, tu dis quoi ? Moi, je dis... Il faut qu'ils soient rapides. Ah oui ? Il faut donner envie. Il y a deux sirènes. Il y en a une qui est consciente, et l'autre qui, en fait, qui ne sait pas qu'elle est une sirène. Et elle va découvrir ça. Elle va découvrir. Quoi ? C'est ça, le pitch ? Oui, je pense que c'est ça. Ça se passe sur une île. D'abord, on va découvrir le personnage de Chloé, qui est dans son mal-être. On comprend qu'elle est orpheline et qu'elle a été recueillie par ces gens. Et elle va avoir des sensations, un ressenti. Elle ne sait pas trop encore qui elle est. Et puis là, le personnage, mon personnage va débarquer et va mettre un peu, on va dire, à sa manière de l'ordre sur cette île. C'est un personnage, c'est un animal, en fait, qui arrive. Elle a l'apparence d'une femme, mais elle n'est pas du tout humaine. Et elle va venir récupérer la dernière sirène. Et elle va vouloir lui transmettre, enfin, lui rappeler qui elle est et d'où elle vient. Et à l'intérieur de cette série fantastique, un peu, on est dans un western. Il y a de l'action, il y a de l'amour, il y a... Ah oui, le pitch, ça parle aussi du style, ou pas ? Parce que dans le style, c'est énorme, ça mélange plusieurs genres. Sur cette île, tout le monde a oublié. C'est lorsqu'on oublie que l'histoire se répète. Capitaine Garriga, on a reçu un appel des insulaires. Les gardes-côtes ont signalé deux disparitions inquiétantes. Ils ont trouvé une femme à bord. Vous la connaissez ? C'est quelqu'un de dangereux. La nature est en premier plan dans ce film, et justement, quand j'ai lu le scénario, c'est ce que j'ai trouvé d'intéressant, et je me suis dit, c'est chouette, parce que c'est une série à la fois fantastique, comme ça, un peu... Et en même temps, ça parle de choses profondes et actuelles. La tournée avec Laetitia Casta, c'est très bien. C'est une camarade de bureau, comme disait Simon Signore. Je ne la connaissais pas personnellement, enfin, on s'était croisé, mais je ne la connaissais pas personnellement. Et en fait, voilà, c'est ce que tu dis, c'est que chaque acteur, chaque actrice arrive avec ses balises, avec ses trucs. Bon, elle arrive avec ses trucs de top model, trop belle, tout ça. Mais voilà, finalement, elle fait un personnage duquel je crois que le personnage en profite de cette idée, de cette idée d'une espèce de magnétisme presque statique. Trois morts suspects en peu de temps, difficile d'y voir une coïncidence. La femme que vous avez trouvée sur le bateau, je la traque depuis dix ans. Il doit bien y avoir quelqu'un sur cette île qui sait qui je suis, quand même. Je t'ai trouvée. C'est ça qui compte. Je me suis vraiment amusée à faire ce personnage. Il y a une sorte de lâcher prise. Je me suis vraiment... Je me dirais, le cursus, je peux le pousser un peu plus loin et ça m'a fait du bien, en fait, d'aller dans un genre comme ça. C'est vrai, j'étais contente qu'en France, enfin, on fasse un projet qui sorte un peu du lot. Le fait de jouer, chacun fait comme il peut, tu vois, chaque actrice, chaque acteur, sa façon d'essayer de rêver quelque part. Mais moi, j'essaie de ne pas me compliquer. Je veux dire que j'ai l'impression que, que ce soit fantastique, que ce soit un vampire, que ce soit un mec qui vole ou qui est un robot, du coup, il entend un bruit, il se retourne, il a peur, il court, je ne sais pas. Après, j'essaie de s'amplifier ou de ne pas me dire que c'est plus ou moins difficile. Essayer de me mettre dans la situation, que ce soit inscrit dans un univers... En fait, je dirais même que des fois, dans des univers fantastiques, j'ai des fois des choses plus primaires ou plus simples, peut-être, peut-être. Je ne sais même pas vrai, mais bon. Tu vois, ce n'est pas parce que je suis dans un genre fantastique ou dans un film d'horreur que je dois... Je ne sais pas, il faut trouver l'humanité. En plus, c'est vrai qu'on a des personnages, en fait, peut-être qu'ils sont conscients. Après, tu vois, ce n'est pas pareil d'être la reine des sirènes. Tu dis, bon, en fait, tu n'es pas humain. Il faut que tu le trouves un tour, il faut chercher un truc ailleurs. Mais nous, c'est vrai qu'on est dans le... Toi, dans le vernis d'ongles et moi, dans le truc. Chacun dans son univers. Moi, avant le tournage, j'ai dû passer mon niveau 1 de plongée, quand même, pour familiariser avec le fait d'être sous l'eau complètement. Il y a des plongeurs qui nous entouraient au moment de ces scènes aquatiques. Vous parliez de Bianchelli, qui avait corélarifié ces parties-là. Pourquoi vous êtes allé à l'électionner ? Parce que c'est vous qui êtes allé à l'électionner. Oui, parce que c'est vrai que mon personnage, au niveau du dialogue, c'est assez restreint. Mais c'est ce qui était intéressant, d'aller dans un personnage comme ça, extrêmement physique. Donc, il a fallu penser aux poissons, il a fallu penser à des choses comme ça. Et je me suis dit, pourquoi pas travailler avec un chorégraphe ou une chorégraphe. Et m'est venue Bianca, parce que je trouve qu'elle a, elle-même, physiquement, j'ai pu la croiser, elle a quelque chose d'animal, en dehors de ses chorégraphies, en fait. Moi, j'ai été chercher la femme qu'elle était, donc on en a parlé. Et en fait, ça tombait juste dans ce qu'elle racontait, sa manière d'abord de lire un scénario, d'écrire des scènes. Elle avait déjà fait des choses avec Almodovar. Et elle a le sens du cinéma, elle a le sens de la justesse. Donc, qu'importe, elle est capable de tout faire, en fait, Bianchelli. Et là, on est allé, mais vraiment, c'était rigolo. On faisait, on a été dans le côté, même jusqu'à respiratoire, des poissons, des écailles, des sensations, du corps, comment se tenir.